Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 septembre 2023, 9h pile, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Fait que là maintenant, merci vraiment à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés. Est-ce qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce qu'on nous pousse vers ça? Bien, ça ressemble à ça. Honnêtement, ça ressemble à ça. On voit ce qui se passe, on voit toute la propagande du complexe militaro-industriel et ça ne remonte pas à aujourd'hui. OK? On va replonger dans le temps et je vais te prouver pourquoi jamais on va s'en sortir, puis toujours le complexe militaro-industriel va contrôler, puis c'est lui le vrai gouvernement, et que ça représente beaucoup trop d'argent pour que ça cesse et que l'humain n'est qu'un, pour eux, que de la chair à canon. Aucune considération pour la vie. Ces gens-là sont sans âme. Vraiment, wow, c'est... Même quand tu réalises ça, même si tu le sais déjà, ça te donne tout un choc. OK? D'abord, on va aller voir dans le monde. OK? Juste quelques éléments concernant le complexe militaire mondial. C'est pas facile d'avoir des chiffres officiels parce que, tu le sais, il y a tellement de pays qui cachent beaucoup de choses. Tous les pays cachent, cachent, cachent leurs secrets. Surtout, tu pourrais dire que le complexe militaro-industriel, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le plus grand et le plus gros du Deep State. Mais on peut estimer environ 20 millions, le nombre de militaires en services actifs dans le monde. 20 millions! Hé, c'est du monde, ça, là! 20 millions de soldats actifs dans le monde dans divers pays. Naturellement, il y en a des plus grosses de ces armées, d'autres plus petites. Mais on pourrait parler à peu près, ça vient du Central Intelligence Agency, la CIA, qui est assez documentée puis renseignée là-dessus. On estime à peu près à environ 20 millions de militaires actifs dans le monde. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de salaire, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup, 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 de choses. On estime à peu près les budgets militaires mondiaux à 2,2 billions de dollars, c'est-à-dire 2200, 2200, là, 2200 milliards de dollars. On va dire une chose, quand ça vient et qu'on en vient au complexe militaro-industriel, tu manques jamais d'argent. Ça, il y en a toujours. Tu n'as jamais entendu parler d'une armée qui avait fait faillite. Et ce n'est pas demain matin, la veille, que ça va arriver non plus. Maintenant, on va plonger plus en profondeur avec le complexe militaro-industriel américain, puis tu vas comprendre pourquoi c'est eux autres qui mènent le monde puis qui mènent les conflits la plupart du temps, entre autres. Et tu peux remonter même au président Eisenhower qui, lors de son retrait de la vie politique, son discours d'adieu le 20 janvier 1961, avait déclaré ceci, entre autres, « Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous garder de l'acquisition d'une influence injustifiée, recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le risque d'une montée désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. » Donc, on rentre dans le détail. Aujourd'hui, environ 2,1 millions de personnes travaillent dans l'industrie de la défense. Une importante société, le Acara Solution, recrute pour le complexe militaro-industriel. Et on nous dit que le salaire moyen est de 106 700 $, soit 40 % de plus que la moyenne nationale. Les entreprises pour lesquelles ils travaillent ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 741 milliards de dollars. Wow! Quelle part de la production est constituée de déchets coûteux? Personne ne le sait. Les performances des armements produits aux États-Unis dans le conflit ukrainien ne semble pas impressionnante. Aucune arme américaine moderne n'a jamais été testée dans une guerre de type industriel contre un adversaire égal. Le complexe militaro-industriel comprend également 1,4 millions de militaires en uniforme. 849 000 réservistes. Il existe 750 bases militaires américaines dans plus de 80 pays en dehors des États-Unis. Plus de 100 000 militaires américains sont stationnés en Europe. Les salaires et avantages sociaux annuels des militaires s'élèvent actuellement à 146 milliards de dollars par année avec des augmentations qui sont imposées à toutes les 2 à 3 % par année ou des fois plus. On suppose que certains anciens militaires américains combattent en Ukraine en tant que mercenaires ou aident à diriger les combats depuis des endroits sûrs comme Kiev ou Love. Ensuite, il y a des employés civils, naturellement, dans ce complexe militaro-industriel. Selon le ministère de la Défense, ces civils-là, il y en aurait 700 000 dans toute une gamme de postes critiques dans le monde entier, avec une rémunération totale d'environ 70 millions de dollars en salaire pour les civils. selon le Government Accountability Office. Nous pourrions également ajouter 560 000 employés contractuels, 560 000, dont la rémunération est généralement beaucoup plus élevée et supérieure. Le complexe militaire industriel, c'est lui qui génère le plus de millionnaires à la seconde. Nous pouvons également ajouter des centaines de milliers de cadres, gestionnaires, employés et sous-traitants des agences Deep State à trois lettres, telles que la CIA, la NSA, la DEA, le FBI et maintenant le DHS, etc. et etc., qui interagissent quotidiennement avec le complexe militaro-industriel. Ils font partie du même tissu de forces sanctionnés par l'État et d'identification et de combat contre l'ennemi. À cela s'ajoutent les membres du Congrès qui votent les budgets militaires et adoptent les lois qui protègent le complexe militaro-industriel de toute responsabilité. Les lobbyistes qui font pression sur ces membres pour qu'ils votent en faveur de leurs clients du complexe militaro-industriel. Les employés des services financiers du secteur privé qui gèrent les comptes de retraite d'une des multitudes retraites du complexe militaro-industriel. Celle des étrangers employés dans les bases à l'étranger et divers scélérats et parasites. J'inclurais dans cette dernière catégorie la multitude de pom-pom girls du complexe militaro-industriel d'Hollywood qui produisent des spectacles trash comme les films Top Gun. Par-dessus tout, des millions de retraités perçoivent des rentes supérieures à ce que gagnent la plupart des Américains de la classe ouvrière, nombre de ces retraités bénéficiant d'un double ou triple déduction avec des emplois lucratifs dans les affaires ou dans le gouvernement. Chacune des personnes si dessous soutient plusieurs membres de la famille, des travailleurs et des vendeurs au sein de l'économie civile qui, grâce à l'effet d'entraînement et à la vélocité de l'argent, maintiennent à flot des villes, des États et des régions et des industries entières. Un exemple est la construction de F-35 qui est assemblée par des ouvriers dans 350 districts du Congrès américain. Il n'est probablement pas exagéré de dire qu'étant donné l'exode massif des usines et des emplois civils américains au cours des derniers ou du dernier demi-siècle vers des pays où la main-d'oeuvre est à bon marché, le complexe militaro-industriel est probablement le principal moteur économique des États-Unis. Alors, allons-nous dire que ce que représentent des dizaines de millions de personnes, désolé, vos services ne sont plus nécessaires? Est-ce qu'on va les mettre tous au chômage? Bonne chance, mes amis. Et n'est-il pas évident que tous ces gens, surtout les échelons supérieurs, vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nous persuader que leur travail est si essentiel que sans eux, nous serions bientôt submergés et mangés vivants par les ennemis du monde entier. Et si vous dites de ce que je dis, demandez à n'importe quel colonel ou général maintenant qui sont tous recyclés à la télévision, qui sont engagés dans toutes les télés d'État et dans tous les grands médias pour vous dire qu'on a besoin d'aller à la guerre et qu'on a besoin de protéger les États-Unis, par exemple, et qu'on a deux grands ennemis, la Russie et la Chine, nos deux grands adversaires, parce qu'il faut bien blâmer quelqu'un pour sa propre société dysfonctionnelle. Wow! Chers amis, c'est incroyable. Et ça, c'est sans parler des maires au foyer, des enseignants et des soignantes, des premiers intervenants, des forces de l'ordre, des employés, des services de restauration, de chômeurs sous-employés ou sans-abri. Pourtant, beaucoup de ces personnes, tout en travaillant dur pour un salaire faible, voire inexistant, ont un sentiment d'épanouissement et d'estime de soi qui surpense les enseignes de bureaucratie du complexe militaro-industriel qui ne peuvent s'empêcher de se sentir dégradés dans leur stagnation professionnelle, superflue ou souvent inutile. Est-ce que tout cela est suffisant pour créer un impératif pour une Troisième Guerre mondiale? Bien, c'est à vous de nous le dire, nous dit l'auteur de cet article très intéressant. Cela doit certainement être un facteur contributif. Wow! Je peux te dire une chose, c'est hallucinant, le complexe militaro-industriel. Tu ne peux pas t'en sortir et c'est lui qui gère et qui contrôle tout. Puis si tu veux savoir si tu t'en vas vers une Troisième Guerre mondiale, il y a des bonnes chances. Puis que toutes les autres guerres vont continuer à exister, à se transformer, à se multiplier, puis on va en créer d'autres et d'autres et d'autres. Pour ceux qui vivent dans une bulle, bien, restez dans votre bulle, mais ça, c'est la dure réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada